Salut mon dédo, c'est Shiranui, alors si vous êtes un petit peu au courant des nouveautés de ce mois-ci, vous savez que la semaine dernière est sortie la dernière mise à jour 1.84 de Wakfu, une mise à jour qui se concentre énormément sur la revalorisation du contenu PVM, notamment en donjon avec un boost de drop sur les mobs classiques pour forcer un peu les joueurs de Ogress à se faire des équipes pour aller faire des donjons comme en non modulé, comme en modulé, mais surtout il y a aussi du nouveau dans les donjons modulés puisque maintenant vous avez un nouveau système de stèle qui est apparu sur beaucoup de donjons pour justement inciter les gens à faire du modulé. Évidemment c'est que pour l'instant des donjons à partir du level 140, mais il y a quand même bon espoir que justement cette nouveauté très intéressante rejoignent les donjons plus bas level pour proposer des challenges beaucoup plus pimentés à des donjons beaucoup plus bas level. Et ainsi du coup aujourd'hui pour célébrer un peu justement le travail qui a été fait sur les donjons de ce jeu et qui sont parfois un peu sous-côtés et pas assez mis en avant, je m'y suis dit que ça serait marrant de parler un peu des donjons que j'apprécie dans le jeu tout particulièrement sous la forme d'un petit top 6, donc on va parler de mon top 6 personnel des meilleurs donjons du jeu donc c'est pas forcément, attention je vous le dis, c'est pas forcément les donjons qui droppent le mieux ou qui permettent de se faire facilement des camas, je suis pas plus du genre à apprécier du gameplay plutôt que justement aimer un donjon parce qu'il me rapporte plein de thunes et plein de camas mais c'est plus voilà au niveau de l'esthétique, au niveau justement du game design aussi et j'avais envie de célébrer ce game design et tout ce travail esthétique qui est donné dans le jeu à travers ce petit top et où je parle justement de mes donjons favoris alors c'est évidemment un top assez personnel et n'hésitez pas du coup à dire dans les commentaires quel est votre donjon favori et pourquoi et évidemment si cette vidéo vous plaît aussi bien évidemment à vous abonner évidemment pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne trêve de blabla on va commencer du coup par le top 6 de mon top 6 ah oui c'est... ah oui c'est... quelle phrase incroyable ainsi le premier donjon dont je vous ai parlé qui est dans mon top 6 donc qui est assez bas dans le top mais s'il est assez bas c'est tout simplement pour deux raisons la première c'est que c'est un donjon entre guillemets que j'ai redécouvert assez récemment parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait du tout ce contenu et deuxièmement il est aussi assez bas parce que c'est entre guillemets pas vraiment un donjon c'est plutôt un boss ultime et ce fameux boss ultime c'est le dragon cochon alors pourquoi le mettre en top 6 et pourquoi j'apprécie le dragon cochon ? et bien tout simplement parce que le dragon cochon en fait c'est je trouve un très très bon boss ultime qui n'est ni trop dur mais pas trop non plus donné en fait aux joueurs comme ça comme c'est le cas par exemple du donjon du boss ultime Milkar qui est très très facile alors pourquoi justement je trouve qu'il est ni trop facile ni trop dur ? et bien en fait tout simplement parce que le gameplay du donjon joue en fait sur votre capacité à créer une team qui soit efficace en termes de supporting et en termes d'outils qu'elle propose tout le long du jeu c'est pour ça que en fait je trouve que c'est un très bon filtre pour savoir si vous allez passer le 140, le 155 etc puisque ça va mettre en action votre capacité à agir sur le combat de différentes manières que ce soit sur le placement, sur votre capacité à pousser, votre capacité à taper dans plusieurs éléments, taper de dos etc puisque dans la phase 2 du dragon cochon, parce qu'il y a 3 phases en dragon cochon il y a la première phase où il faut taper avec 30 PA de dos donc du coup il faut gérer un petit peu le placement pour bloquer le dragon cochon et ainsi permettre de taper facilement dans le dos en le plaçant de dos le plus rapidement possible donc il faut des persos qui soient capables de placer le dragon cochon de dos mais en plus de ça à la phase 2 ça va vous demander d'agir différemment dans le combat avec 7 actions différentes à faire pour pouvoir retirer son invulnerabilité ça va être de taper dans chacun des éléments, ça peut être le pousser, faire des cohésions, faire du retrait PA, faire du retrait PM etc donc ça va vraiment tester votre capacité justement à avoir des outils diversifiés dans votre team et donc du coup c'est un très bon filtre pour le contenu suivant alors ça peut paraître simple, c'est vrai que en fait quand on joue énormément au jeu ce boss ultime est assez simple mais je pense que pour des nouveaux joueurs ça permet en fait de vraiment tester leur team mais c'est un donjon qui est pas si compliqué que ça et moi je trouve que c'est du coup un très bon équilibre entre un donjon qui est ni trop facile comme le Milkar ni trop dur comme les derniers qui sont sortis comme par exemple Talcacha qui est, il faut se l'avouer bon les trials qui coûtent super cher et puis vous essayez plusieurs fois pour comprendre la strat c'est quand même assez frustrant quand on débute le jeu ou par exemple comme un Ombrage qui a été très très longtemps l'un des boss ultimes les plus complexes du jeu donc du coup moi je trouve que c'est un très bon boss ultime parce que du coup c'est un très bon équilibrage des mécaniques ni trop dur ni trop compliqué et moi j'apprécie beaucoup ça et puis évidemment le Draco-Cochon c'est une référence à un épisode de la série et les animations du Draco-Cochon sont je trouve très jolies le terrain est bon ok pas si joli que ça mais ça fait très référentiel à la série et sinon les animations du Draco-Cochon sont très dynamiques très fluides et ça j'aime énormément et donc du coup il faut féliciter aussi non pas que le travail de game design mais aussi le travail qui a été apporté sur les animations parce que déjà dessiner c'est pas donné à tout le monde mais en plus animé donc du coup il faut faire frame par frame frame par frame c'est vraiment un banger absolu les animations du Draco-Cochon donc du coup c'est pour ça mais bien évidemment c'est pas vraiment un donjon et je l'ai redécouvert qu'assez récemment et c'est pour ça qu'il est assez bas dans mon top en cinquième position de mon top c'est pas parce que je l'ai en cinquième pas parce que je l'aime un peu moins que les autres c'est juste que j'ai pas l'habitude de le farmer tous les sacs matins ce donjon là tout simplement parce que c'est pas un donjon qui rapporte énormément de kamas avec les loot mis à part des fragments clés qui peuvent être intéressants à bas level mais le reste des loot est pas très intéressant donc j'ai pas l'habitude de le farmer tout le temps mais quand je tombe dessus quand par exemple je fais du modulé et bien je suis quand même super contente de le faire et je trouve que le donjon est très réussi et ce fameux donjon du coup c'est le donjon bouffe tout sauvage alors pourquoi j'aime beaucoup le bouffe tout sauvage et bien se trouve que pour un donjon bas level il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas beaucoup moi je le trouve un peu sous coté et je trouve les mécaniques très intéressantes à appréhender quand tu commences le jeu tout simplement parce que ça va t'apprendre un peu à essayer de gérer justement un placement en temps éclair c'est à dire que en fait la mécanique du donjon c'est que vous avez des totems sur le terrain avec une aura bleuté qui tourne autour ou qui va être comment dire qui va être dispatché sur le terrain aléatoirement tous les tours c'est à dire que les deux totems disparaissent puis réapparaissent à un endroit aléatoire du terrain et le but du jeu c'est de placer l'un de vos alliés dans l'aura pour qu'il se transforme en bouffe tout et faire en sorte qu'il ait assez de PM pour se déplacer en forme bouffe tout jusqu'au corps à corps du boss pour retirer son invulnérabilité pour le restant du tour et comme les totems bougent à chaque tour de manière aléatoire ça va vous demander de répondre à toutes circonstances en termes de placement et donc du coup ça permet vraiment de vous entraîner à comment bien vous à vraiment gérer un placement précis tous les tours de manière aléatoire et ça c'est vraiment cool ça permet vraiment de pimenter un peu le gameplay et de vous apprendre à placer au mieux tous les tours et donc du coup je trouve que c'est une mécanique qui n'est pas trop compliquée mais qui apprend aux joueurs des trucs importants à savoir le placement dans les pans tous les tours et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient je trouve un peu ce côté parce que bon bah voilà il faut à chaque tour retirer son invulnérabilité c'est pas un donjon qui est très 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 cool pour les joueurs qui jouent avec des compos dégâts indirects parce que justement le boss a des invulnérabilités tous les tours mais en soit ça reste pas un mauvais donjon surtout que bah justement de par sa mécanique qui apprend aux nouveaux joueurs à faire des placements efficaces tous les tours mais en plus de ça je trouve que visuellement il y a quand même un petit truc on en parle pas assez de ce donjon mais visuellement je trouve que le choix des couleurs le choix des thématiques la réinterprétation des bouffetous pour les rendre un peu plus sauvages qui sont super stylés moi je trouve que visuellement il est hyper réussi déjà avec les teintes bleutées et un peu éthérées des totems qui font ton sur ton avec la couleur verdâtre un peu sombre du terrain les bouffetous sauvages qui sont beaucoup plus grisates et beaucoup plus brutes que les bouffetous qu'on connait à Athénela et tout ça vraiment je trouve que ça crée un mélange esthétique assez bien réussi et c'est pour ça que j'aime beaucoup visuellement ce donjon et c'est pour ça qu'il est dans mon top 5 alors évidemment le problème c'est que le bouffetou sauvage c'est pas un donjon qui drop très très bien il y a que la clé qui se revend très très bien le reste des équipements sont pas si ouf on peut faire quelques petits trucs d'équipements intéressants avec notamment la crénios en craft mais c'est pas non plus le banger absolu que vous allez farmer pour vous faire des kamas à bas level avec ce donjon ensuite en 4ème position j'ai mis la ruche des sablés au terre alors c'est un donjon assez récent donc mais que j'ai appris à apprécier parce que en fait il y a un kink j'ai un kink assez spécial dans les jeux vidéo c'est les biomes désertiques je trouve que malgré que en fait les déserts ce soit des endroits hospitaliers où il n'y a pas énormément de vie et où c'est la loi du plus fort qui règne je sais pas pourquoi mais il y a toujours un aspect assez comment dire réconfortant et un aspect assez comment dire reposant je dirais de mon point de vue à quelque chose à ce côté un peu inhospitalier mais pour autant hyper calme et finalement le danger il s'attend pas là où on en est et aussi peut-être que je kiffe les déserts dans les jeux vidéo parce que quand j'étais petit j'étais vraiment matrixé par Yu-Gi-Oh et le fait qu'il y avait des bails d'Egypte antique en termes de gimmicks et j'ai corrélé ça avec le désert parce que les pyramides de Gizeh sont proches d'un désert je ne sais pas j'ai fait un rapprochement peut-être bizarre quand j'étais gosse mais ce qui est sûr c'est que j'aime beaucoup les biomes désertiques dans les jeux vidéo dans tout ça et par conséquent justement je me devais de mettre un donjon qui se passe dans le désert dans mon top alors j'aurais pu parler des donjons Pictus le problème du donjon Pictus c'est que je n'aime pas vraiment les mobs je n'aime pas beaucoup les mécaniques je trouve que la mécanique est super intéressante et joue énormément avec ce côté justement comme je disais hostile et inhospitalier avec sa mécanique de canicule de cagnard et tout ça où il faut se casser cacher à l'ombre et qu'il y a certains mobs qui explosent qui vous attaquent dessus mais je trouve que les mobs sont très moches visuellement et bon c'est plus le donjon c'est plus un canyon que vraiment un désert alors que la ruche des sablés au terre je ne sais pas pourquoi je trouve que les mobs sont plus jolis les mécaniques sont certes pas faciles mais hyper intéressantes j'aime beaucoup les gimmicks de ces petites de ces insectes énormes qui se transforment en papillons et du boss qui est une chenille toute petite mais qui devient un énorme papillon de 9 cases et aussi visuellement le petit côté clair-obscur avec le sol sablé et les murs de la ruche qui sont vraiment qui font comme des murs de chaud avec ces petits rayons de lumière qui transpercent de manière fluette le terrain qui crée un clair-obscur super intéressant visuellement moi ça m'a ça m'a touché et même au niveau des items même si en termes de drop bon c'est des couleurs un peu bit-garées en termes de vert de blanc de noir et de rouge je trouve qu'il y a des items très intéressants visuellement à crafter qui sont de très très bonnes références notamment à Elden Ring si vous voyez de quels items je parle et même en termes d'items à crafter pour justement se faire un stuff qui marche bien je trouve en termes de de stats je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire et vraiment de quoi revendre aussi donc c'est à la fois un donjon que j'aime bien visuellement que je trouve cool avec des mécaniques sympathiques quoi qu'un peu dure et pour les nouveaux et surtout bah voilà justement un donjon qui peut permettre justement de rapporter quelques kamas si on utilise un peu notre système de craft alors ce que j'aime beaucoup aussi dans les mécaniques de donjon c'est que les mobs en fait ont des mécaniques d'attaque simple parce qu'ils ont tous une seule attaque en réserve mais cette attaque il faut en tenir compte parce qu'en fait ça a créé une réaction en chaîne que lorsque s'ils ont attaqué un ennemi durant leur tour il va se passer quelque chose par exemple on a les sortes de petites insectes qui plongent dans la terre si elle a attaqué en corps à corps un ennemi elle va plonger dans la terre et se rendre invisible donc il faudra la débusquer le gros scarabée avec ses gros muscles quand il charge il va donner de l'armure donc il faut éviter d'être trop aligné avec ses mobs même si c'est pas trop évident et puis évidemment la sorte de grosse grosse libellule là avec ses grosses griffes qui fait des attaques en ligne et qui pose des aires de sable avec qui retire de la ligne de vue donc en fait c'est des attaques assez simples mais qu'il faut appréhender pour vraiment faire pour pas vraiment mourir parce que déjà le truc avec l'insecte avec les mandibules qui devient invisible bon les mécaniques d'invisibilité dans Wapu c'est pas forcément le truc le plus agréable mais c'est en fait chaque 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 mob a une mécanique qui est évitable si on connait suffisamment bien leurs attaques et puis pareil aussi j'aime beaucoup la gimmick justement de poison qui est apportée avec les papillons qui vous poussent dans les rebords de la map donc les rebords de la map deviennent vraiment pour une fois un vrai danger dans le donjon et puis la chenille aussi en fait dans la salle de boss il y a plusieurs manières en fait de gérer la salle du boss il y a soit s'occuper d'abord du boss puis se gérer les mobs le temps que le boss qui est en forme cocon est en train de faire sa transformation en papillon soit se débarrasser d'abord des mobs puis de la chenille qui se transforme en papillon avec en cancon puis en papillon et puis faire une phase de préparation lorsqu'il est en phase de cocon mais ça dure un petit peu plus longtemps et quand il en fait chenille il faut faire un petit peu attention justement à l'accumulation de son venin donc il faut vraiment en fait il y a plusieurs manières de gérer la salle du boss selon votre envie selon si vous voulez être plus safe ou moins safe et je trouve ça aussi hyper intéressant qu'on n'ait pas une mécanique bloquée qui nous force justement comme certains donjons à devoir taper d'abord les mobs avant de taper les autres ou d'abord taper le boss puis taper les mobs après donc vraiment il y a vraiment énormément de manières d'appréhender la salle du boss et ça c'est très très cool et en plus de ça les mécaniques sont enfin les visuellement le dojon est top ça se passe dans le désert et bref il y a à boire et à manger et en plus de ça les loot sont pas trop mal et donc du coup maintenant on va passer au fameux top 3 ensuite dans mon top 3 donc en 3ème position un donjon qui aurait pu être facilement dans mon top 1 si j'avais fait ce top il y a quelques années auparavant c'est la fameuse tourne minérale niveau 50 alors bon si vous suivez la chaîne depuis longtemps vous savez à quel point j'ai pu sortir des tas et des tas de vidéos sur la tourne minérale niveau 50 notamment sur justement la team que j'utilisais pour faire ce donjon puisque pendant très pardon pendant très longtemps la tour minérale était le seul donjon 3 joueurs du jeu sauf mis à part évidemment la mère michou mais bon ça compte pas trop même au niveau des loot quand on regarde maintenant la mère michou ça compte pas on peut même pas dropper une pierre de vitesse dessus enfin une pierre d'entourage dans ce donjon donc voilà donc tourne minérale 50 a été pendant très longtemps le seul donjon 3 joueurs avec la tour minérale 200 et la tour minérale 215 et pourquoi j'apprécie tout particulièrement la tour minérale 50 et bien tout simplement parce que la tour minérale 50 c'est un donjon qui en fait vous réserve énormément de surprises à chaque try puisqu'en fait la mécanique du donjon peut varier en fonction du try que vous allez faire et ça vous demande un peu de concentration et un peu de préparation pour un donjon niveau 50 par rapport à d'autres donjons de la tranche que je trouve très très cool donc vraiment un truc un peu corsé comme ça dès le début en bas level c'est toujours plaisant alors bien évidemment je dis que ça demande de la concentration et aussi de la bonne préparation mais seulement si justement vous faites avec les moyens du bord et que vous commencez le jeu et pas évidemment quand vous claquez sur un stuff à plus de 10 millions sur un personnage pour qu'il roule sur le boss dès le premier tour parce que oui malheureusement le petit bémol de ce donjon c'est que si vous avez 15 millions de côté avec un stuff optimisé qui sert juste pour la tour minérale vous pouvez bypass toutes les mécaniques de donjon et finir la tour minérale en un ou deux tours grand maximum alors que bon alors que la vérité c'est que je trouve que le donjon est vraiment nettement plus intéressant si on prend la peine de le faire avec un stuff à peu près correct avec quelques sublimations à droite à gauche et sans trop devoir se casser le porte-monnaie et donc du coup un donjon qui est un petit peu dur pour commencer mais qui est ultra rentable aussi c'est pour ça d'ailleurs que des gens vont claquer des millions de kamas dans des stuff 50 qui serviront qu'à ça et que je trouve que c'est un peu du gâchis c'est tout simplement parce que la tour minérale à des moments où il n'y a pas trop de gens qui farment ce donjon là c'est un donjon qui est hyper rentable parce que ça ne vous rapporte pas que des items 50 ça vous rapporte aussi des items 125 et 140 ça vous permet d'avoir aussi plusieurs reliques plusieurs épiques plusieurs insignes très intéressantes bref il y a beaucoup de choses intéressantes à aller dropper et je trouve que si vous y allez avec un stuff un peu low cost mid cost enfin un stuff générique niveau 50 avec quelques sublimations à droite à gauche c'est un donjon avec des mécaniques vraiment très surprenantes parce qu'en fait vous avez 4 mécaniques à prendre en compte dans le donjon tour minéral 50 puisque c'est un donjon 3 joueurs mais en fait il y a des mécaniques qui apparaissent de manière aléatoire c'est soit par exemple vous avez des murs de lumière qui apparaissent et il faut taper détruire les rochers pour retirer la ligne de vue et pouvoir taper soit elle va invoquer des clones et dans ce cas là il va falloir justement taper les clones avant de taper le boss parce que sinon à partir du tour 4 elle va absorber les clones pour se régénérer et réapporter de nouveaux clones ou alors en deuxième tour il y a une mécanique qui peut apparaître avec soit en fait vous utilisez des points de voix fous et vous subissez des dégâts comme par exemple dans le donjon de Sliptorium soit lorsque vous vous attaquez il y a une zone qui se glyphe qui se pose sur le terrain qui fera des dégâts en croix au prochain tour de l'agonie ou alors enfin du boss et encore une fois une nouvelle mécanique qui apparaît en T3 avec soit en fait un gros boost de résistance qui va amener un boost de dégâts infligés sur le boss si vous ne vous débarrassez pas des roches cristallines sur le terrain soit une autre mécanique qui est un petit peu plus chiante et qui nécessite que vous y allez avec un perso qui est capable de faire du burst qui est que si vous n'y infligez pas 500 de dégâts en un coup sur le boss déjà elle va se régénérer des points de vie mais en plus de ça elle va réinvoquer ses alliés le tour prochain donc il y a vraiment tout un tas de mécaniques à prendre en compte qui vont apparaître de manière aléatoire dans le donjon donc du coup ce qui est très intéressant c'est que c'est un donjon qui réserve des surprises parce que c'est un donjon qui à chaque try a des mécaniques qui varient et en termes d'esthétique je n'ai pas vraiment grand chose à dire j'aime beaucoup le côté zombie et dire si moi je déteste les zombies mais le côté zombie cristallin fait de terre en mode golem je trouve ça hyper intéressant et le lore du donjon est pas trop mal même s'il est un petit peu caché dans un devlog très très ancien lorsqu'il y a eu le rework de la tour minérale et aussi dans tous les petites les petites lettres et les petits papiers que vous allez dropper les premières fois que vous allez faire ce fameux donjon et c'est un donjon que j'ai énormément farmé par le passé même si je l'ai un peu délaissé depuis c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans mon top 3 et pas dans mon top 1 malheureusement en deuxième position un donjon que j'aime beaucoup et que j'ai même hésité à mettre à mon top 1 mais bon le top 1 est réservé à un donjon que vous savez peut-être déjà que c'est mon préféré et donc du coup dans mon top 2 on a l'aile de l'ambassadrice un donjon level 125 un peu corsé pour certains voire un peu trop facile pour d'autres mais c'est un donjon que je trouve a des mécaniques hyper intéressantes et hyper méta par rapport au lore du donjon alors l'aile de l'ambassadrice qu'est-ce que c'est et bien en fait c'est une sorte de manoir qui se trouve dans la crevasse dans la crevasse perge à l'Ixberg et qui est tenu par son fameux boss la fameuse Mrs. Freeze la même Mrs. Freeze que vous avez connue si vous avez joué à Dofus et que vous êtes arrivée jusqu'à Free Ghost cette même Mrs. Freeze en termes de lore c'est une c'est une femme qui a été comment dire un peu excédée qui a subi quelques petits désarrois on va dire ça comme ça dans sa vie puisque son mari l'a trompé elle a eu un oeil crevé et en plus de ça elle est retombée amoureuse du comte à rebours qui en fait n'en a rien à branler mais comme elle est folle amoureuse elle ne voit même pas que le comte à rebours n'en a rien à branler de son amour et lorsqu'il y a eu le chaos d'Ogreste en fait elle s'est tellement accrochée à la vie et au fait de vouloir revoir son son cher comte que elle s'est décidé de se donner dans le cannibalisme avec les habitants qui restent et c'est ça qui explique justement que le donjon est peuplé de chaffaires puisque justement c'est des anciens Frigostiens qu'elle a transformé en frisettes que vous allez d'ailleurs dropper dans le donjon qui vous permet de retirer le mal au bras qui sont en fait la chair des anciens Frigostiens morts lorsqu'il y a eu le chaos d'Ogreste et donc du coup depuis ce temps là elle a survécu dans une sorte de comment dire de truc un peu malsain où elle espère encore que son comte va venir la chercher la sauver et qu'elle va le revoir alors qu'en fait il s'en fout et c'est justement hyper intéressant et hyper bien corrélé avec la mécanique du donjon qui fait que vous avez un boss qui s'accroche autant à la vie de manière malsaine pour un amour qui n'est pas réciproque et vous en fait le but c'est de mourir pour goûter beaucoup plus facile beaucoup mieux à la vie c'est à dire qu'en fait vous avez triomphé parce que vous avez goûté à la mort et ça c'est vraiment un truc limite philosophique comme mécanique de donjon et très poétique d'ailleurs et qui va très très bien je trouve avec justement le lord de ce donjon de l'aile de l'ambassadrice visuellement aussi on est sur quelque chose de très bleuté avec des chaffaires etc puisque bon on est à à à à à donc forcément il fait froid c'est la glace donc du coup c'est tout est bleu avec quelques petits effets de fumée à droite à gauche notamment quand il y a le chaffaire assassin qui se qui se cache dans son ombre avec les trucs avec la fumée noire alors c'est très stylé mais c'est à la fois très très chiant donc vous voulez pas que ça vous arrive souvent mais surtout la mécanique est hyper cool les loots sont plutôt intéressants c'est là qu'on peut dropper la solo monk tous les items mrs freeze pour les soigneurs c'est vraiment un banger absolu la première salle vu que en fait c'est un donjon de salle vous retrouvez la mécanique du fait de devoir mourir pour s'occuper pour pouvoir tuer des autres mobs qui est retrouvé qui est peut-être un petit peu plus compliqué que la salle du boss c'est vrai mais en termes de mécanique c'est un incroyable banger en termes d'esthétique c'est plutôt cool en termes de lore c'est incroyable en termes de loot c'est vraiment plutôt mauvais plutôt pas mauvais pour la tranche 125 donc du coup tout ça fait que ça fait un donjon qui est réussi en tout point en termes de mécanique en termes de loot en termes d'esthétique en termes de lore il n'y a vraiment rien à jeter et j'espère très sincèrement que lorsque ils vont refaire justement la refonte de l'Illsberg parce que avec les leaks enfin pas les leaks mais avec les présentations qu'il y a eu à la grosse monaute il y a de très fortes chances que les nouvelles zones refondues qu'on nous a montré à la grosse monaute ce soit une refonte de Frigost et de l'Illsberg j'espère très certainement très sincèrement qu'ils vont garder le donjon tel quel parce que les mécaniques sont vraiment aux petits oignons par rapport au lore c'est vraiment très très cool mais évidemment je targue des loges l'aile de l'ambassadrice et pourtant c'est pas le top 1 et du coup quel est le donjon que je préfère le plus sur Wafu et du coup quel est mon donjon préféré de Wafu et ben c'est évidemment Srambad et ben pourquoi j'aime bien le donjon de Srambad et ben pourquoi devrais-je vous le dire c'est évident pourquoi j'aime le donjon de Srambad tout simplement parce que et ben je stan la classe Sram depuis des années et des années je mange Sram je bois Sram je chie Sram je me lave Sram dans mes veines se coulent des sorts coups pénétrants et dans ma tête il n'y a que des pièges que des pièges j'adore Sram c'est ma classe favorite du jeu même si évidemment t'as toujours quelques-uns qui vont dire oui la classe est nulle oui c'est vrai la classe mérite une refonte parce que elle est un peu vieillote et qu'elle est pas hyper profonde et que son mécanique de piège est un peu pourrie c'est vrai mais l'aura du Sram la classe Sram le mot classe c'est pas usé c'est pas utilisé pour rien c'est vraiment classe esthétiquement et puis aussi c'est parce que je suis un peu dépressif dépressif forcément donc du coup une classe qui a comme diktat de pleurer en silence dans le noir bon bah c'est tout moi quoi finalement c'est littéralement moi finalement et donc on va revenir au donjon Sram bad pourquoi j'aime bien bah tout simplement thématique Sram évidemment couleur Sram tout est joli tout est vraiment beau le boss il est tellement stylé visuellement c'est une sorte de monstre un peu un peu bipède mais qui se tient avec ses grosses patales d'avant et ultra flippante avec son masque et tout qui a des tentacules qui sort quand il sort quand il retire son masque qui peut vous tuer c'est vraiment ultra stylé les mobs sont vraiment ultra stylés la map est ultra stylée tout est Sram stylé et les mécaniques aussi sont hyper intéressantes parce que c'est des mécaniques en fait qui vont en fait faire en sorte que toutes les optimisations les plus puissantes du jeu à savoir tout ce qui est à base de force vitale influence vitale qui vous force à être à 90% de vos points de vie qui sont vraiment très très puissantes en ce moment ainsi que le mode berserk soit totalement nerfé parce que en fait quand vous arrivez dans la salle 1 du donjon parce que c'est encore une fois un donjon de salle déjà première chose vous perdez tous vos points de vie vous restez vos points de vie max tombent à 8 vous n'avez plus qu'un point de vie donc vous êtes forcément berserk et tout le reste passe en armure vous pouvez vous soigner évidemment mais lorsque vous arrivez en phase 2 du boss vous ne pourrez plus vous soigner donc tout ce qui est influence vitale et force vitale tout ça vous abandonnez et en plus de ça le mode berserk si vous jouez avec un sacrier c'est mort parce que du coup même si c'est la classe berserk la plus puissante du jeu et l'une des classes mêlées la plus puissante du jeu si vous arrivez avec votre sacrier comme ça dans le donjon et que vous faites votre premier retour de flamme votre sacrier votre sacrier est mort en fait et c'est pour ça que c'est très drôle parce qu'en fait toutes les plus grosses optimisations que vous soyez en berserk ou avec des forces vitales influence vitale tout ça vous pouvez mettre à la poubelle et il va falloir compter sur des sublimations ultra mid pour vraiment gérer efficacement le boss alors évidemment pas toutes les sublimations les plus broken ne sont pas nerfées dans le donjon par le biais justement de ces points de vie qui descendent à 1 puisque vous pouvez toujours compter sur le dévoulement vous pouvez compter sur les influences vous pouvez compter sur les embuscades vous pouvez compter sur les aura de flamme etc etc mais évidemment ce qu'il y a aussi très intéressant dans le donjon c'est que la mécanique du boss va vous forcer à prendre un peu de risque parce que en fait si vous êtes trop éloigné du boss et bien enfin quand je dis prendre des risques et prendre des risques en termes de placement parce que si vous êtes trop éloigné du boss vous recevrez de gros dommages surtout en phase 2 si en phase 2 vous êtes derrière ou devant le boss sur une colonne de case 3 de 3 de largeur vous mourrez en plus de ça à chaque fois que vous recevez des dommages il y a une sorte de petit dot qui apparaît sur le terrain si les ennemis marchent dessus c'est les ennemis qui gagnent en puissance sinon si c'est vous c'est vous gagnez de l'armure ce qui est intéressant pour préparer la phase 2 et si c'est le boss qui marche dessus et bien il récupère des points de vie et donc du coup le but c'est en fait vous mettre en danger pour pas subir des dégâts mais faire attention à ne pas être trop en danger pour pas non plus que ça soit trop un calvaire donc il y a vraiment un dosage parfait un équilibre à trouver parce qu'en phase 2 le boss peut vous tuer parce qu'en fait quand il passe en phase quand il passe en phase 2 vous perdez tous vos points de vie qui est converti en armure par exemple comme au début de la phase 1 et il faut faire aussi attention à votre placement parce qu'il faut être ni trop éloigné et c'est super dangereux de ne pas être trop éloigné parce qu'il a une attaque qui peut vous tuer littéralement même si vous avez de l'armure en blinde et il faut faire aussi attention à ne pas être devant ni derrière là où ça peut vous permettre justement de faire le plus de dégâts sur le boss donc vraiment des mécaniques très très cool en plus ça il peut repousser à tirer quand vous le tapez en fonction de sa phase bref des mécaniques ultra complètes pas trop compliquées nonobstant mais ça un donjon très complet et très rapide à faire et surtout ce qui est très cool dans ce donjon c'est que vous pouvez faire des économies de pain quand vous le faites parce que à chaque fin de combat vous récupérez tous vos points de vie pour contrebalancer le fait que vous avez perdu tous vos points de vie imaginez vous faites ce donjon vous êtes obligé de consommer le maximum de pain possible pour vous soigner c'est pas très cool donc du coup en plus de ça ce donjon fait des échos du pays de pain et en plus de ça en termes de loot c'est vraiment pas trop mal parce qu'il y a de très bons items pour les DPT il y a une très bonne relique pour qui est la mange-lame pour les persos mêlés avec un petit peu de critique etc on a de bons items avec de bonnes résistances notamment les capotiquaires qui peuvent être très très cool pour justement avoir un peu de résistance etc et moi c'est le monde dont vous préférez parce que les mécaniques sont cool et parce que c'est thématique SRAM évidemment évidemment qui d'autre et voilà c'est tout pour cette vidéo que j'ai tourné à 5h30 du mat il fait tellement chaud la journée que j'ai pas la foi de tourner sa vidéo en journée en plus de ça ça traînait un peu je suis un petit peu fatigué donc j'espère que cette vidéo a quand même été assez intelligible dans mes propos et que vous avez compris à peu près pourquoi j'apprécie chaque donjon si c'est le cas et que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à commenter partager et liker ça me fait super plaisir et à aussi à vous abonner pour ne rater des futures vidéos qui sortiront durant cet été donc la semaine prochaine il y aura une vidéo sur Louginac qui sortira si tout se passe bien et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est votre donjon préféré évidemment et sur ce nous on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo Louginac et sur le Discord et sur les autres réseaux sociaux pour discuter de Wafu de Waven pardon plus trop de Waven mais surtout de Wafu sur le Discord et d'autres choses aussi sur le Twitter si vous me rejoignez sur Twitter bref c'était Shira Nuit et à bientôt allez bisous bisous abonnez-vous pour la vidéo et à bientôt C'est parti !